Ok, je vais sortir un nouvel album, mais avant, faut qu'on revoie les bases Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop cons, simple, basique, ok Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux Basique, simple, simple, basique Quand on a décidé de sortir cette chanson, c'est la première chanson qu'on a sortie avant de sortir l'album On a demandé à Greg et Yo, qui sont un duo de réalisateurs On leur a demandé de trouver une idée de clip pour Basique D'ailleurs, on leur a demandé de réaliser tous les clips de l'album, ainsi que les pochettes Et donc, Greg et Yo, ils nous avaient fait un petit mood board Et ils avaient des idées de... En fait, la chanson, comme elle est une espèce de rythmique un peu militaire Ils avaient cette idée de moi, un peu en général, qui fait la revue des troupes Un peu la Full Metal Jacket, pour ceux qui ont vu le film Full Metal Jacket Donc c'est comme ça qu'on a eu d'abord cette idée Mais ça, c'était l'idée de base Un moment, on s'est réunis et l'idée s'ouvre nue de se dire Et si je faisais la revue des troupes, mais que ça s'arrêtait jamais Et entrer en jeu Donc le concept, c'était de faire un grand plan séquence Avec beaucoup de figurants Beaucoup de figurants Donc pour ça, on est parti en Ukraine On est parti en Ukraine, tout ce que vous avez vu, ça a été filmé à Kiev Donc sur un pont qui est au milieu de Kiev, qui a jamais été fini de construire Qui est un pont assez impressionnant Parce que pour y accéder, il faut passer par une autoroute qui est fermée L'endroit est incroyable, comme on le voit dans la vidéo Il y a une sorte de grand fleuve, puis une grande forêt au milieu de la ville C'est assez ouf Et l'idée de ce pont, c'était aussi parce qu'on voulait qu'il y ait des grandes structures derrière Pour donner une sorte de ligne graphique Pour encore plus amplifier la notion de profondeur Il faut savoir que le drone qui suit Auré, la personne le tient à l'avant Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit l'avance, la personne a le drone à l'avant Et à un moment précis, il le lâche en l'air D'ailleurs, ils se cachent Ah, où est-ce qu'ils sont cachés ? On ne voit pas ce qu'on voit C'était ma question Je vais vous expliquer comment... Ça, c'était l'intro On n'est pas des conférenciers, je pense que vous les répondez Ça, c'était... En gros, comment est-ce qu'on a réalisé le clip ? Je dis, bon, mais c'est vraiment Greg et Yo qu'on fait le truc Moi, j'étais trop occupé à me rappeler où je dois être à chaque phrase Un truc qui a été très dur, c'est de bien calibrer le bon rythme, en fait Parce que, comme Ablaï disait, c'est quelqu'un qui tenait le drone à la main Un peu comme un steady camera Ça veut dire que le drone était éteint Et c'est assez stable parce que c'est ça qui est cool avec un drone aussi C'est une autre façon de l'utiliser C'est que les drones, ils ont une... la caméra, ils ont une stabilisation sur la caméra Donc, du coup, ça permet que même quand tu marches en arrière Tu peux avoir une image assez stable, un peu comme un steady camera Et donc, il y a un gars qui tient le drone comme ça Il y a un gars qui l'assure derrière pour regarder où est-ce qu'il va, en fait, qui est en train de le tirer Moi, je marche devant Une fois arrivé au bout de la file, avant de le faire décoller, il a un comtex Enfin, il a un toki-woki d'oreille, quoi Il a un toki-woki d'oreille, il dit aux autres dronistes derrière d'allumer le drone Il l'allume et c'est là où il le lance Donc, un drone comme ça, il y a deux personnes pour le manipuler Je crois que le nom du drone, c'est un Inspire, Infinite Inspire, il me semble que c'est un Inspire 2 Dessus, je crois qu'on avait mis une focale de 40 ou 50 à peu près Et donc, il y a deux personnes pour conduire le drone Ça veut dire que tu as vraiment un pilote de drone, qui est un mec qui est super fort Qui fait du drone de compétition Et tu as une autre personne pour manœuvrer la caméra Et c'est vrai qu'un des enjeux, c'était Où est-ce que le mec qui tient le drone se planque Quand on a fini le plan Et en fait, si on passe le clip à un moment On verra qu'il y a une petite tente cachée dans le fond Mais en fait, tout le monde court se planquer dans une tente derrière Et si on regarde vraiment bien le clip dans les moindres détails On verra qu'il y a des mecs planqués sous tous les trucs, sous les agglos, etc C'est vrai que c'est con, mais c'est un enjeu qui est intéressant Parce que quand on filme avec un drone, contrairement à un plan normal Là, quand on est en l'air, on voit tout quoi Donc il y a aussi des enjeux différents à filmer au drone C'est où est-ce qu'on met les clips, comment on fait... Ouais, ça peut être des problématiques différentes C'est bien C'est bien Super Merci 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 Il en plus C'est bon ? Je suis bien placé, merci beaucoup, ça me plaissait, merci.